Salut à tous c'est Ken et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'avatar c'est mieux. Sur Lies of Pi, on a enfin terminé le tutoriel. C'est à dire la démo qui était sortie il y a longtemps que je n'avais pas fait mais que j'avais vu. Donc je sais que c'était la fin de la démo. On a débloqué le coeur de Pinocchio, les améliorations, l'arbre de compétences, tout ça, tout ça. Et on va se téléporter pour continuer notre aventure tout simplement. On joue toujours un build plus ou moins axé sur la force et c'est pas si mal. Je suis content le jeu tourne surprenamment bien. Bon il y a des press de framerate je sais pas trop pourquoi pendant les chargements. Ou ces scènes là qui sont à 40 fps mais... Bon moi je m'en rends pas compte parce que mes yeux font rarement la différence. Ils sont plus centrés sur autre chose. Mais on est là pour casser le cul des robots. Alors qu'on est nous même un robot. Ils appellent ça des marionnettes mais c'est des robots. On est là, le Nini travaille. Tout ce que vous voyez ici, c'est à Vanini, le plus classique et le plus brillant inventeur de Crot. Pouvez-le juste. Pas juste des poupettes, presque tous les machines et les trams de Crot sont appuyés ici. Vous devez être curieux sur le gars, quel type de personne est-il ? J'aimerais qu'on le trouverait, c'est-à-dire, si il est encore en train de se battre. J'aime tout le temps, actuellement j'ai quelqu'un sur le chat. Si vous me voyez répondre à quelqu'un. C'est normal. Cumulateur a lancé, ok. Ça, ça s'ouvrira pas je suppose. Non. Désolé j'ai déco. Ça arrive les coupures d'électricité. Je sais qu'il y a plein de gens qui avaient du mal avec ce jeu. Je crois qu'on a eu des problèmes techniques mais moi pas du tout. Donc je m'en plains pas. Tu vas rester là toute ta vie toi ? Moi pour être honnête, j'ai eu aucun problème pour lancer le jeu WOD donc... Je suis plutôt content. Acheter le remède miracle ici. Elchimiste miracle, Clark Shore. Vaut mieux Shore que Or. Ou Or mais bon. Euh... Alias le docteur Guerritou est parvenu à fabriquer un remède contre l'épidémie qui a contaminé Krat. Fabriqué à partir d'une corne de licorne bien sûr. Du sang d'un serpent à deux têtes. Ça c'est possible. Et d'une mandragore bouillie. Ça existe pas vraiment les mandragores, si. Je veux dire même sans le fait que ça crie ou autre. Euh... Clark Shore a lui-même testé le remède et a confirmé qu'il soigne totalement l'épidémie. Il ne veut absolument pas s'en mettre plein les fouilles pendant que tout le monde meurt. L'épidémie bleue n'est pas une malédiction divine, n'ayez pas peur. Venez voir le docteur Guerritou Clark Shore. Et puis ils peuvent varier en raison des quantités limitées. L'or du jeu est plutôt cool aussi, j'aime bien. Et j'ai vraiment l'impression de jouer un... Pas un Dark Souls mais pas loin quoi. Oh le connard ! Il est à la prio j'ai compris. Il faut récupérer votre arme, elle a l'air sympa. Non ? Dommage. Oula c'est un gros monsieur ça. Bon par contre lui il va peut-être me dropper une arme. Les gros en général ils droppent des armes s'ils sont chiant à tuer. Ça a déjà été le cas une fois du moins. Ça me gêne vraiment de ne pas pouvoir m'accropir par contre. Je pense pas que ça me manquerait autant. Il est pas assez tout seul je pense pour nous donner quelque chose. Auprès. Auprès. J'aime me mettre dans la merde moi. Aller à la niche ! Ah lame de scie ! Donc il nous a bien donné un composant d'arme. Quoique c'est une lame, donc oui elle frappe qui me balance de la merde sur la gueule. Elles sont exactement comme il faut ces marionnettes, dégueulasses, elles donnent absolument pas envie de les affronter. Bonjour. Son pool de résistance spéciale. Ma maman elle dit que je suis spéciale. Bon les ennemis sont malheureusement pas très intelligents la plupart. En même temps c'est des marionnettes, faut pas s'attendre à grand chose. Bonne choueur. Qu'est ce qu'il a lui à me tendre la main et il fait l'aumône ? Ce qu'il manque c'est un arc. Un autre 5 jours dans la ville de Krog. Mais je me demande mon ami, juste où tu as été ? Qu'est ce qu'il fait là lui ? Qu'est ce qu'il fait là lui ? Mais pas quand on est passé. Pour plus que je sais que j'ai un rédil burn, je fais un mystère, non tu ? Ah 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 ! Maintenant, seulement les vivants ont des rédils. Tout le monde sait que c'est un must. Quand ta ville est tellement pleine de puppets, c'est que c'est qu'il faut que tu fasse. Ah 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 ! C'est l'heure pour le rédil. Beaucoup de temps à la Minute. Mais de temps à la minute. Nous remercions que vous participent. Ah 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 ! Mon litre est sur les feets de la 4. En midant, c'est 2. Plus de temps, plus de temps. C'est sur les 3 feets de la nuit. Si tu as réscues ça, tu ne sais que tu es vivant ! C'est un humain. C'est un humain. C'est un humain. Ça dépend si tu veux jouer tout de suite ou pas. Si tu veux jouer tout de suite, c'est 10€ de plus. Si tu veux pas jouer tout de suite, c'est 10€ de moins. Et si t'achetais la mise à jour de l'édiction de luxe au moment où le jeu est sorti, c'était 10€ le jeu. Mais ça, il faut pas le dire. C'est parce qu'ils étaient buggés leur truc en fait. Désormais, ils ont envie de supprimer du store parce que... Quand ils ont vu qu'ils vendaient leur jeu à 10€ sans le vouloir, au lieu de le vendre 60 ou 70 balles, ils faisaient un peu la gueule. Aïe, ça brûle. Allo, la portée ? Oui, les objets de lancer dans ce jeu n'ont pas vraiment de portée. C'est un peu rageant. Mais ceci est efficace pour nous. La surchauffe se produit lorsque vous vous faites brûler. Non, c'est vrai ? Je pensais pas mourir comme ça. En plus, je me suis dit, on a vu qu'il y avait des mobs en plus. Et c'est pas grave, j'avais des potions en plus. C'est pas comme si j'étais allé à poil. C'est pas grave, c'est parce que je voulais à tout prix retuer ses ennemis parce que je les trouve fantastiques. Qu'est-ce que tu m'as craché dessus, toi ? De la cire ? Ah mais le gros, il repop en plus. Quelle horreur. Non mais c'est un prénom à la mode en ce moment, Harley Chino. C'est pour ça, ils le mettent partout. Bien connu. C'est dommage, on a one shot presque avec cette attaque. Elle est où la gamine qui nous a attaquée ? Elle venait d'où ? S'il vient par là, on peut lui faire une attaque sautée. Aïe. Jouer full esquive, ça a l'air possible aussi. Moi je joue full pari normalement, mais là je teste un peu. Bon, je me fais un peu défoncer aussi, mais ça il faut pas le dire. Je l'ai fait tout à l'heure, ça s'est bien passé. Et là je galère comme un chien. Ah c'est bon, il a plus de portée avec ses points que moi avec... On est mort. Je l'ai découpé. En même temps Harley Quinn c'est proche comme Lord de Pinacchio. Euh oui peut-être. Je suis pas très au fait du Lord de Pinacchio. Pour être honnête. Oh man. Le design est très très bon sur ce jeu. J'aime beaucoup. Mais bon, j'ai récupéré mes... Mes âmes. Allo ? Oh mais allo ? Je n'aime pas qu'il lise bien là. Je n'aime pas qu'il lise bien là. Après je veux bien, c'est des machines, mais quand même. Quelqu'un peut arrêter cette alarme ? Bon par contre j'ai peur que ça soit empoisonné et que du coup j'aime pas trop la zone en dessous. Mais a priori on va pouvoir y aller. Ou comme on a pu aller sur les toits dans la ville. On va donner la clé de trinité, mais où est-ce que je pourrais l'utiliser ? Bonne question. Non, bon c'est pas vrai. Je flippe pas comme si c'était mon premier jeu. C'est faux. Je flippe toujours, peu importe le jeu. La décharge électrique est efficace contre les marionnettes. Partez si vous n'êtes pas en rôdeur. Ah c'est peut-être ça le truc de trinité. Oh j'ai chopé une chaîne. Oh les armes que je vais pouvoir faire. Un truc d'armes en plus. Je suis sûr. Là j'ai chopé une chaîne. Et une roue. Ah mais il y avait une échelle. Un Brutix. Assembler des armes. Je ne les ai pas ici. Ce n'est pas des trucs d'armes. Merde alors. On était quasi sûr. Non c'est des objets à lancer. Oh merde. Oh c'est moins bien du coup. Une lame de scie qui peut être lancée. Les ennemis touchés subissent des dégâts d'entaille. Continue. Ok. Mais ouais ça doit bien découper je pense. Et la chaîne. Oh bébé. Une belle chaîne quoi. Une chaîne pourrait être balancée avec force. s'inflige des dégâts de frappe à tous les ennemis dans la zone. Et s'enroule autour des ennemis touchés. Dommage. J'aurais préféré que les armes se multiplient un peu de façon exponentielle. Mais bon. Enfin les armes utilisables. Il ne faut en avoir que 3. Je ne peux en avoir que 3. C'est à dire que c'est des trucs assez forts. Quelquefois simplicité rime avec efficacité. 3000 âmes on peut prendre combien de niveaux ? C'est un peu chiant quand même qu'on ne puisse pas le faire directement depuis les Stargazers. Ce qui est surtout bizarre c'est qu'au début de jeu on me dit que tu peux le faire mais ça sera temporaire. Pourquoi juste ne pas l'avoir laissé. Nous faire revenir ici tout le temps c'est un peu boring. Je vais utiliser mon pouvoir pour t'aider. Il me manque 90 âmes. Je vais utiliser mon pa... Je vais utiliser mon... Et à côté de ça, ça a des trucs très bien comme le fait que ça t'affiche combien t'as d'ergot possédé dans ton inventaire sous forme d'objet. Je pense que 10 en vigueur on sera bien. On pourra bloquer pas mal de trucs. Le syndicat de l'atelier. Du coup il faut qu'on trouve la porte de la trinité pour l'ouvrir avec la clé qu'on a chopé. Est-ce qu'on a peut-être une description de la clé qui va pouvoir nous aider ? Donc c'est Harlequin qui nous donne... Harlequin c'est un bouffon ? Enfin c'est un joker quoi c'est... Oui non non c'est un bouffon un Harlequin. Je vais mettre dans les objets clés. Une clé obtenue après avoir répondu à la devinette du roi des énigmes. Elle doit bien déverrouiller quelque chose. Le triangle était... A la marque secrète d'une organisation. Était LA marque secrète plutôt mais bon c'est pas grave. D'après les rumeurs ce serait cette dernière qui gouvernerait réellement Krat. Les Illuminati ? Mais non ça n'existe pas. C'est un mensonge. Pas moyen d'ouvrir la porte. Et là il y a un gros qui protège un loot. Vu qu'il y a pas mal de verticalité il faut quand même surveiller en haut à chaque fois qu'il n'y ait rien de... ...de dangereux. De plus dangereux que ça. Aïe. Mais niquez-vous hein. On augmente les météorites pour appeler des gens sur les boss ça sert à rien. Roues à dents de scie. 500 ans. 500 âmes. Oh my. Ok ok. Je me demande si je joue pas plutôt à un mix entre Dark Souls et Nier. On en est pas loin non plus. Bon là par contre l'architecture ça veut rien dire. Et donc on pourra faire tomber un truc là. Je pense qu'on va pouvoir faire descendre ça pour nous faire un chemin. Je pense que ça serait bien. Bon là par contre l'architecture ça serait bien. Bon là par contre l'architecture ça serait bien. ils vont pas me donner une pierre de lune là pour que je passe mon arme plus 3 le piège à con c'est du gaz qui s'échappe là je m'en fiche je respire pas je suis une machine mais quand même il y a quelque chose dans cette boîte il va nous porter poisse paris ce que vous voulez que si je marche là ça s'effondre c'est parti c'est parti mais je suis intelligent donc ça ne m'arrivera pas je vais pas résister encore un peu plus histoire d'être bien chiant toi merci et ça ne sert à rien du coup oui c'est ça si oui on on nous nous on que est le Les attaques à la relevé le jeu ça les gêne pas du tout. Facile le jeu, facile. Cartouche de choc. Résistance. Et on passe en équipement lourd à partir de 60% ok. On perd moins là dessus mais on perd de la résistance sur les éléments. Prochainement on augmente la charge. C'était prévu mais on l'avait retardé un peu. Maintenant on sait que c'est une nécessité. Rapport des responsables. Cher monsieur Venini, sur vos ordres j'ai enquêté sur la qualité de l'ergot fourni par les alchimistes dans le plus grand secret évidemment. Assurement la qualité de l'ergot a diminué avec le temps. Je ne doute pas que les alchimistes mais... Je ne doute pas des alchimistes mais la baisse de qualité est trop répandue pour que l'on puisse parler de coïncidence. A ce rythme les marionnettes du trimestre auront de grandes chances de développer des problèmes. Après tout la qualité de l'ergot est essentielle. Selon source fiable, dernièrement les alchimistes de haut rang expérimentent la production d'ergot avec une autre méthode. En ce qui me concerne je pense que leurs expériences secrètes ont un rapport avec la baisse de qualité de l'ergot. Est-ce qu'ils tordent les corps des marionnettes jetées dans les marais stériles ou quelque chose de ce genre ? Quoi qu'il en soit je vous conseille de les absorber avec prudence. Abordez plutôt. Plutôt que de vous plaindre directement. Questionnaire de l'usine 1 Nicolas. Oh Nicolas sans S. C'est marrant. C'est bizarre mais c'est marrant. Bon cette ambiance là ça fait plus Nier que Dark Souls. Mais j'aime bien. Ahhm. Ah. Oh Yay. Oh boy. Pas comme si on l'avait pas vu venir ça Est-ce que je comprends bien ce que je suis censé te comprendre ? Ah les guerriers aux portes, ça faisait longtemps dis donc C'est parti 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 A priori ça s'attaque c'est déjà ça Et c'est un boss La corruption bah super Ce qui est bien c'est que ça descend vite Mais je dois avoir un truc contre ça forcément Je dois avoir un truc contre le monde On augmente la résistance, ça supprime les statuts négatifs. J'ai plus de potions. Ah je me suis pas soigné tout à l'heure, j'ai activé le truc mais je me suis pas soigné, j'ai été débile à ce point là, je me disais aussi c'est bizarre, on pourra aller voir ce que fait le bras de légion qu'on a récupéré quand même. On sera le golem derrière. Ça doit craindre la foudre quand même ces ennemis là. Salut, tu peux me fabriquer un bras ? Je sais ma route autour d'une arme. Non ? Elle veut pas nous le fabriquer, ok. Il a des bonnes stats celui-là. Elle veut pas nous le fabriquer parce qu'on habite. Mais elle peut améliorer notre arme. Je sais ma route autour. Il y en a 5. Après c'est des croissants de lune qu'il faut. On pourra améliorer sa poignée pour gagner 14 de dégâts. Mais je me pense, c'est assez rare ces trucs là. C'est le premier qu'on trouve. Je pense que ça vaut pas le coup pour le moment. Par contre, il faut que je me fasse une arme de feu et une arme de foudre. En vrai, ça c'était pas mal. On prend deux frappes. Et on va augmenter la progression plus tard, c'est sûr. Donc en vrai, celle-là elle était bien, je pense, quand même. Je suis pas sûr de vouloir mettre la poignée de feu quand même. Parce que c'est dex. Défense de frappe, dépense absolue. Défense absolue, on a l'habitude. C'est une dague, donc il faudra être très au cac avec ça. C'est assez léger. Regarde en termes de poids sur la poignée. Ça c'était vachement plus léger. Et ça c'est quand même 1,2 kg de moins. On va pas jouer avec tout de suite, mais... On va en profiter pour dépenser nos armes. 1700 pour prendre un niveau. Il me reste 1000, donc il me faut 700 en plus. Ils ont 800. Ils ont 800. On a fini de monter la vigueur. Est-ce qu'on monte la progression du coup ? Il me manque encore. On a dit qu'on voulait monter quoi. Ah oui, le poids. Parce qu'on ne pouvait pas porter l'équipement qu'on avait récupéré. Donc on va monter la capacité pour le moment. On fait assez de dégâts. Et on va casser le cul au robot du syndicat de l'atelier. Et on va casser le cul au robot du syndicat de l'atelier. Il me manquerait plus que ça, que les robots se syndicalisent. Non mais et puis quoi encore ? Il faut les détruire avant que ça devienne politique tout ça. Bon du coup j'ai pas pu faire un nouveau bras mais c'est pas grave. Il va falloir quand même que je teste si ces trucs là ça marche. Donc je dirai qu'il faut mettre ça d'abord puis après y aller. Et je vois qu'il y a un pillot. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire en sorte que ça soit plus empoisonné aussi ? Marionnette du futur. On passe que lui. Il a toujours été là cette échelle en fait. Ok 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 ok. Ok 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 Merci. 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 Le poison est trop violent et on n'a pas assez de dégâts. Je gère mal mes items parce que dès qu'il faut me nuer dans n'importe quel jeu du genre, je suis perdu. On peut peut-être juste rush les objets qui nous intéressent On en a beaucoup, en vrai il nous fait pas tant de dégâts que ça, je pense qu'il y a moyen de le buter quand même J'aurais essayé une ou deux fois Pour rester entre ses potes comme la plupart des gros mobs Et surtout de se battre quand il est là On va faire de l'une cachée Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti. 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 Le... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il ne Chanel. C'est parti. Je n'ai qu'à mes côtés... c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Qui sait, peut-être qu'il s'est envoyé des bagues de l'argent pour élever son spirituel. Ha ! C'est semblable. N'est-ce pas qu'on ne le fait pas. Eh bien, en tout cas, le meilleur de l'honneur. Le meilleur de l'honneur à toi. Est-ce que vous trouvez la dernière édition de Venini's Landmark Guide ? C'est le travail le plus populaire non-fiction dans Kratz aujourd'hui. Maduro a écrit l'actual guide, mais Venini a publié et financé. Il s'agit d'un prix à l'honneur, mais Maduro n'est pas possible. L'honneur a l'honneur de l'honneur, ce qui, bien sûr, a fait ce volume plus populaire que jamais. Si vous pouvez obtenir tous les trois volumes que les collecteurs veulent, vous pouvez obtenir quatre. Non, 5 000 pour l'honneur. Mais vous êtes en chance. J'ai une conscience et un sens puissant de self-preservation. Je vais laisser celle-ci aller pour 500. C'est une bonne investissement. Ne dormez pas, Druid. Vous souhaitez que vous ayez ça, et le prix est de l'honneur. Alors, laissez-moi savoir si vous avez d'intérêt. Je n'ai pas le choix de refuser, donc j'accepte. Ah, c'est le troisième. J'ai les deux autres. Bon, il est un peu cassé celui-là. Ça me dit que c'est interdit. Il y aurait peut-être des ennuis. Bon, c'est pas grave. Attraction du mois, le domaine de la rose. Un bandeau d'avertissement avec un un rang, symbole de crates. Avertissement. Ce livre a été interdit. Signalez-le à la ville si vous en trouvez un exemplaire. Lire un livre interdit entraînera une sanction. Voulez-vous vraiment le lire ? L'écriture manuscrite irrégulière. Malgré les avertissements, vous lisez un livre interdit. Vous êtes une mauvaise personne. Bon, vous le lisez, donc c'est mérité. Les roses naissent au domaine de la rose. Je ne connais pas la suite. Fin. Cha journaliste. Ce guide a été réalisé avec le soutien de l'auberge du Omar Rouge. Alors, avez-vous eu le temps pour le lire ? C'est le premier volume que j'ai écrit, donc... Vas-y. Parfois, je dois mentionner quelque chose avant que ça se passe à ma tête. C'est malheureux que l'auteur original n'a fallu. Mais je pense que vous l'avez misé cette commitment. Je suis capable de vendre mon livre, pour 500. Pas de remontation, bien sûr. C'est un certain. Mais regarde sur le côté, ce volume de cette série n'est pas facile à acquérir. C'est vrai. J'ai les deux autres, de toute façon. Donc, moi j'ai les séries complètes. Beaucoup de chance à vous. D'accord, mais par où ? J'ai encore le choix du... ...la direction, ça m'énerve. C'est bien, mais ça m'énerve. Ampoule de purification spéciale. Ok. Je vais vous aider. J'ai plus besoin. ... … ... J'ai plus besoin d'aider. ... ... ... On.... Les poulettes devraient mourir ! Mettez les poulettes ! Je ne peux pas dire combien de sang et de l'eau ! Je ne peux pas mourir ! La mort ! La mort ! Je n'ai pas vu ! J'ai envie de bien ! Oh ! survivre comme un homme de son propre 1 Alors bien sûr vu que j'aime pas ça on pourrait me demander mais pourquoi t'y retourne. Ok donc eux ils drop des pierres pour améliorer les armes. J'aimerais que j'aimais rire ! Je suis coincé dans un mur. Je peux pas dire qu'il y a le sang et qu'il y a l'eau. C'est impossible avec une arme forte. Je peux peut-être péter son arme si je bloque toutes ses attaques. Faut qu'on essaye. Je vais passer une heure dessus. Mes excuses Youtube. Sur Twitch ils ont l'habitude. Donc je m'excuse pas pour Twitch. Je m'excuse que pour Youtube. Après Youtube est censé avoir l'habitude aussi. Avec le nombre de vidéos qu'il y a sur internet. Ce qui est un peu chiant c'est qu'il m'attaque directement. Il y a plus de... Il y a plus de... Je me souviens que je n'ai pas perdu ! Je me souviens... Ah, la survie est une merveilleuse ! Je ne peux pas me dire ce qu'est bleu et ce qu'est l'eau ! Je ne peux pas dire ce qu'est-ce que je dois m'occuper ? Qu'est-ce que j'ai besoin de m'occuper ? Qu'est-ce que je dois m'occuper ? Je trouve le bon rythme ! Le problème c'est qu'une fois sur deux il me loupe ! Alors que je suis juste en train de parer il me loupe ! C'est compliqué quoi ! Je vais peut-être ignorer les puppets qu'il y a au-dessus ! Le chemin aussi est chiant à faire ! C'est bien, le jeu n'est pas trop avare en boss parce qu'il considère ça comme un boss le jeu ! Même si c'est plus des mini-boss totalement annexes ! Genre le gros en bas je peux ne pas le faire ! Je pense que je peux aussi ne pas le faire ! C'est une fois sur deux mais c'est pas grave ! Je ne peux pas dire ce qu'il y a de l'eau ! Je pense que je ne peux pas s'éloigner ! Dépêche-toi ! C'est pas mal, non ? Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je ne peux pas dire qu'il y a de l'eau et de l'eau ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je suis désolé mais il ne fallait pas m'attaquer ! Pas de médaillon ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Je me souviens qu'il n'y a pas d'éloigné ! Il faut que je valide ! Il faut que je valide ! On peut la passer plus 2 ! On gagne quoi ? On a un peu moins de durabilité ! Un peu plus lourd ! On réduit un peu moins la réduction des dégâts quand on garde ! Mais on le fait mal ! Mais on gagne 22 de dégâts ! Et meilleure charge de fable ! Meilleure charge d'accumulation de pulsation ! Ah ! Et quand on a la même poignée j'ai l'impression qu'on la tient de la même façon ! Donc c'est la poignée qui définit si on le tient bien ou pas ! Là je vais... Ouais jusque là ok ! Elle est plus courte ! Ah mais c'est la poignée qui définit le style de combat aussi ! Et ça veut dire que... Là ça ça se joue comme l'autre ! Totalement ! D'accord ! ... Et ça change tout ! ... ... ... ... ... ... ... par contre le finisher lui dépend de l'arme je crois de la lame parce qu'il finissait pas comme ça ok intéressant dommage qu'il nous ait pas donné son arme lui c'est à dire que si je mets la dague sur cette arme là elle va avoir le même moveset je regarde un peu en plus en détail le moveset de cette arme du coup si je mets ma lame dessus là on est sur de la taille on peut taper cinq fois j'aime beaucoup son attaque ça c'est défini par la poignée vu qu'a priori on va changer l'autre je sais ma route je sais ma route On gagne pas en portée là ? Par rapport à l'autre ? Parce que l'autre la poignée il la tient vachement plus... Je pense qu'on gagne en portée là. C'est parti ! Je crois qu'on a gagné en portée. On perd en dégâts par contre. Là on est sur 230 au final. Mais quand on aura plus de progression ça sera meilleur. Je sais ma route autour de... Une poignée comme ça, ça ne baisse pas sa progression en plus. Ça augmente juste la mobilité. Là ça fait du plus 16, là ça fait du plus 15. Du coup si ça, ça donne de la portée, si je mets cette lame là sur celui-là, c'est le meilleur des deux mondes. Et là, ça va plus 15. C'est le meilleur des mondes. C'est le meilleur des mondes. Il y a plus de 6. Il s'est passé par contre les mondes. Il y a plus de 10. C'est un peu plus de 10. Il y a plus de 12. C'est un peu plus de 10. C'est un peu plus de 10. Et là, c'est un peu plus de 10. Il faut faire attention parce qu'on a plus l'attaque des stocks. Il ne considère pas qu'on peut le backstab. Là on est à quoi ? On est à 200, 211. On perd 20 dégâts mais ça change un peu de ce qu'on jouait. Je suis plutôt d'accord. Bon du coup là on a 1h47 de vidéo, on va s'arrêter là. Je pense. Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. On aura fait un combat de boss du coup. On en a essayé un deuxième mais on manquait un peu de dégâts. Un poil de dégâts, un poil de résistance. Sur ce je vous dis à la prochaine pour la suite de Lies of Pi. Et puis c'est tout. A plus. A plus. Lies de notes très bien. A plus. Il y a un petit dégâts. On n'a plus.